J'ai trouvé un s'il ne rentre pas loin là. J'ai été le voir, le mec déjà, la carte au vide, c'est pas moi, la carte au vide, c'est un gars qui la roule, il en voulait 1500, attends, peut-être 200 à 60 000 km, le bordel, il a démarré, il fallait voir comment, et puis il y a eu un petit problème à la pompe, c'est pas méchant, c'est pas grave, putain, j'ai toi, t'as pas baisé, t'as pas me baisé, et puis je me sensé au point d'un copain qui a mis cadeau, puis de pour moi ça, c'est une grosse merde, ils sont emmerdés ou pas d'autre. Oh, il ne pouvait pas acheter, c'est un peu, j'ai proposé 1000 euros, mec, t'as pas voulu. Oh oui, non mais, si tu vas tomber les 24 de matin, il ne vaut mieux pas. Je ne vais pas aller au revoir au soir, comme je, on parle des fois, il est tard, il n'y a plus personne, on parle au monde, on ne va pas être con. C'est ça. Oh, on n'est pas loin, je t'emballe chez moi, là, mais bien, on ne va pas laisser le véhicule tout le matin, c'est pas le véhicule, il faut qu'il met une quête, c'est le mot de série qui est dedans. Ah, ben oui. Le 24 que j'ai, c'est pas de l'ado, va-t-il ? Ah, ben non, je les ai vus, on sent bien, hein. C'est où le carbone, hein, et vous, là, qu'à-dessus, ça a un coût, hein, mais bon, c'est un plaisir quand même, en fait. C'est pareil, tu vois, j'ai du matériel pour la carte, moi, du matériel pour la carte que je ne me sers plus, puisque je veux arrêter justement la carte, ça me prend la tête. Donc, j'ai plein de matériel pour la carte qu'il y a fallu que je vende, parce que je ne m'en sers pas. Oh, moi, je pêche un petit peu de tout, hein. Ça a été, on va, peut-être, à ce moment-là, on va puer, c'est tout le monde, saloperie, quoi. Ah, ouais. Ah, non, ben, sinon, je m'en occupe pas. Je suis plus à la pêche à... Ou à la cuillère, ou alors au gardon, un truc comme ça. Mais à la carte, non, ça me saoule, ça m'énerve, tu vois, j'ai des... On appelle ça là où tu mets des 4 cannes du roadpod, je crois, le roadpod comblé, avec les détecteurs, les écureuils, c'est tout neuf, je m'en sers pas. J'ai une, deux, trois cannes, trois cannes qui sont en bon état, que je ne me sers pas non plus. Après, j'ai au moins 10 ou 20 kilos de bouillettes qui vont être perdues. J'ai des hameçons à gogo, j'ai des plombs, j'ai tout ce qu'il faut. Je ne me sers plus de rien, là, je vais tout voir, je crois. Bon, il faut qu'il attend d'assez l'heure, là, puis au mois de mars, je vous balance ça sur Internet, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Bon, moi, j'ai ce qu'il faut, là, je ne sais plus, là, je n'ai pas le temps, il faut trop de bouillettes, ça va vite. Oui, je sais, je sais que ça va vite, mais le problème, c'est que ça va vite, et puis, et puis, je n'ai pas le temps, il faudrait passer des nuits. Je faisais quand ma petite était pas née, de temps en temps, j'ai chez Céline, puis après, je m'en allais un week-end, avec le beau-frère. Mais là, maintenant, depuis que la petite est née, je n'ai plus le temps d'aller passer des nuits comme ça, là. On verra quand elle sera plus grande, mais pour l'instant, c'est une couille grande, le matériel, il dort, les... Non, non, je vais bazarber tout ça. T'as l'air pêché pas loin, t'as l'air pêché dans le temps d'État. Ah non, mais je l'ai fait ailleurs, je l'ai fait à la rivière aussi. Moi, je me souviens, quand on passait des soirées au bord de temps d'État, c'est vrai que c'est agréable, mais bon, c'est vrai que on ne pouvait pas se toucher à 3h, on n'avait pas la gueule à se toucher à 4h-5h du matin, quoi. Moi, je me suis vu faire des nuits complètes, donc, et puis, bon, je ne vais pas dire que je n'avais pas des cartes, mais après, ça m'a vite pris la tête, quoi. Bon, ça vous l'écart, mais là, c'est long, tabou, il n'y a pas des machins et compagnie, puis bon, on voit les gens, là, ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils arrivent, ils n'appattent à tout, n'importe quoi, t'as rien que de la merde. Ouais, je crois que le mec qui me donne entre 100 et 150€ pour le tout, il emmène tout, le mec. Bon, parce que là, tout à l'heure, il n'y a pas de fusil. Ouais, parce que tellement que ça ne me paraît être, le mec, je suis dit, il m'emmène 100 ou 150€, il emmène tout. Ouais, ben, moi, je connais beaucoup de pêcheurs, mais bon, tu verras ce qu'il manque, ils ont eu, on disait, cette société, là, on va rappeler ça que les concours, c'est le plus beau matin, les gars. Le mec, il me dit, putain, t'as du mec carré tout, machin, j'ai le haut, mais c'est un prix, les gars. Ils ont été achetés l'année dernière, là, c'est au mois de juillet que je l'ai acheté. Alors, avec la cave toute seule, hein, à 375€, avec la cave. Ouais, mais je sais, mais déjà, moi, le road pod, le road pod, je crois, il y en a pour 70 ou 80€, déjà. Après, il y a des moulinés, il y a des cannes, voilà, il y a plein de choses, mais, comme je t'ai dit, si l'on a 100 ou 150€, je suis pire avant, donc, moi, ça me débarrasse. Ben oui, c'est sûr, quitte à pas t'en servir, autant faire confier à un petit jeune, là, il faut qu'il me met la pêche. Tu vois, je sais pas, il y a des gamins qui pêchent, on va rester merveilleux, les cons. Ben oui, je vais m'en débarrasser, j'en pense que j'ai. Ouais, je serais pas équipé, moi, mais bon, ça, je vais mettre ça, je me sers pas, je m'aurai plus intéressé, mais bon. Déjà, je sais pas, qu'est-ce que je dis, si tu veux, c'est que moi, c'est quand je vais la route que je suis en basculé, parce que je suis en basculé, je vais mettre la caisse, la cage de bêche, enfin, je suis en basculé, tout le bordel, les sièges, tout le merdier, mais je te dis qu'on part pas à la ville. Ouais, mais je te dis, j'ai même le siège pliant, là, qui va bien, le siège, je l'ai payé 70, 75 euros. Un bon siège, un siège, carpe spirit, un truc comme ça. Après, j'ai le bêcheur où tu dors dessus, alors, j'ai plein de trucs, mais bon, voilà, je m'en sers plus, je m'en sers plus, quoi. Et j'ai même une canne à cou, ben, par contre, je la vends pas, elle fait 12 mètres de long. 12 mètres, quand je te dis que tu es en bout de bras, tu fais, oh putain, elle est loin de la chérie. Elle est pas en carbone ? Si, elle est en carbone, elle est en carbone, mais ça crée bon, quand même. Ouais, ben, c'est un truc de ballon, ouais, parce que ça, c'est bien. J'en ai les mecs, il y a deux ou trois qui pêchent comme ça, qu'elle a de loup, là. Je m'as fait des boîtes, ça, c'est vrai. Ah oui, mais elle est en boitement aussi, elle est en boitement, elle fait 12 mètres, mais quand je te dis que quand tu l'as toute une journée au bout du bras, tu es content de la poser, ce soir. Ah oui, ben, c'est bien pour trouver des gardons au loin, ça, c'est égal, ça. Des gardons, des gardons, des truites, non, mais la truite, en étant, ça va bien. Ah oui, c'est bien, je connais, la truite est pas. Mais bon, c'est vrai que pour trouver des lents, maintenant, les gens sont casse-couilles, alors, tu tiens mon petit lents, là, par exemple, mais tu vois, t'arrives dans le neige du monde, j'ai cassé les couilles par le travail, il y a toujours le jus, mais qu'est-ce que veut dire, c'est pas toi ? Quel cas ? J'ai des amis, là, un petit papi de mamie que je connais, là, ils sont très très gentils, ils interroguent, tu vas quand tu veux, tu fais ce que tu veux, tu avances comme tu veux, je vois, mais il y a un endroit aussi qu'on va, là, en bas de chez nous, là, tu vois, je pense à bord, on s'en trouve tous, là, d'ailleurs, là, tout l'été, là, on est 7 ou 8, là, et en gros, là, je dois un petit peu, on s'en entend bien, tu vois, ça, c'est bien, ça, et c'est pareil, on se dit, c'est pas un peu plus loin, mais il y va, t'as des gens d'abord, donc, ils viennent de Paris, ils viennent en vacances, et t'arrives, il n'y a pas de place. Eh, ouais, c'est-à-dire que moi, j'ai des temps à la maison, au moins, je suis pas emmerdé. Ouais, sauf que moi, je pêche pas trop les temps, rarement. Après, ce que j'aime bien, c'est la vie. C'est quoi ? Pêcher au lari. Ah, au lari, oui, 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 mais alors, c'est pas large. Non, c'est pas large, mais j'ai déjà fait des belles pêches là-dedans. Mais j'ai fait 3 ou 4 trucs, là, il y a 3 dans le salle. Il y a des truites, il y a... Eh ben, forcément, parce qu'ils en lâchent, il y a des truites, il y a des jolies cartes dedans. Moi, je connais un petit endroit, là, cette année, il faut que j'aille voir d'ailleurs le propriétaire, voir s'il veut pas me céder un tout petit bout de terrain, quitte à lui donner, tu vois, j'en sais rien, j'en sais rien, peut-être 50 euros pour la saison de pêche, que je puisse pouvoir me le clôturer, tranquillou, me faire un petit lent clôturé, et puis, dessus, monter une petite guido, une huité, pour pouvoir y aller manger avec ma fille et ma femme l'étaient, tranquillou, et puis voilà. Ça, je voulais le faire aussi, moi, et puis, bon, j'ai un copain qui l'a fait, moi, il y a... Bon, j'avais un certain âge, je suis 65 ans, là, il s'était fait un peu un peu plus bas de chez nous, mais bon, plus au nord, à l'autre côté, et puis le jour est arrivé, j'avais un petit bruit, ça serait vachement de plaisir, et je ne suis personne, là. Ouais, ouais, mais là, je veux faire un truc vite fait, tu vois, style, il y a de pitié d'auto, l'histoire de faire l'abri, quoi, si encore il pleut, et puis, me clôturer un tout petit bout, un petit bout, mais pas grand, peut-être l'espace de... j'en sais rien, moi, peut-être 20 mètres carrés, 20 ou 30 mètres carrés, que je tomberais régulièrement, avec une petite clôture, histoire de dire que, voilà, que j'ai mon petit coin tranquilo. En fait, une petite dizaine de mètres, 10-15 mètres au bord de l'eau, là, en danger, là, ça suffit, ça en fait, donc, je peux tomber les calmes, bon, et là, je suis joué, ouais. Si, moi, c'est pareil, on prend des intérêts, si je veux, mais bon, je crois qu'on va rien faire, parce que quand on va arriver, c'est un truc qui est mouillé, quoi, on se fait la peine, hein. Je suis là, tout ça, je dis, bon, on reste à ce qu'on fera, on a pas mal de points où on peut pécher autour, là. Donc, moi, il va avec les copains, machin, et puis, voilà, on va s'en garder. Oui, 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 tout à fait. Et moi, je crois que c'est ce que je vais me faire tenir. Je vais aller voir mon copain, là, que je connais bien. Je lui ai demandé si il ne veut pas me voter un petit bout de terrain, comme je ne pense pas qu'il refuse. Le connaissant, ça fait des années que je le connais. C'était mon maître d'apprentissage quand je travaillais chez Fiat, autrefois, à Yvourne. Donc, il n'y a pas lieu qu'il me refuse.